Donc voici le sujet du jour pour ceux qui sont déjà là. Donc le Customer Success Manager, une nouvelle fonction pour replacer la relation client et la fidélisation au cœur du développement. Vous voyez qu'on a un vaste sujet aujourd'hui et j'ai bien peur qu'il ne fasse commencer sans notre ami Jean-Baptiste. Donc on va peut-être commencer à se présenter puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont connectées. Donc si vous voulez vous présenter mes amis, donc Bélaïd, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours et notamment chez Meilleurs Agents et Liberties et nous présenter ton domaine de compétences ? Alors du coup oui, j'étais pendant 8 ans chez Meilleurs Agents.com comme directeur commercial. Et j'ai eu le privilège de construire avec d'autres gens bien sûr, mais j'ai été un peu l'initiateur de la construction du pôle succès-client chez Meilleurs Agents ainsi que du pôle anti-churn. On en reparlera, mais c'est très lié au Customer Success aussi. Donc j'ai été sur ces missions pendant près de 8 ans en B2C et en B2B à la fois. Pour être parfaitement complet, j'ai ensuite repris un poste de VIP7 chez Liberties, où là on est sur de la transaction pure, transaction immobilière, c'est du B2C. Et on a essayé de développer des logiques de Customer Success, mais chez des sales, puisqu'on a un modèle économique qui ne permettait pas d'avoir, en tout cas à ce jour, d'avoir des équipes Customer Success dédiées. Et donc on a intégré une grosse logique d'expérience client et de Customer Success chez nos agents immobiliers, qu'ils soient indépendants ou salariés, et ce qui nous permet derrière de générer beaucoup plus de recommandations et d'avoir de l'impact sur nos coûts d'acquisition. Donc une grosse expérience de la fonction DCSM, qui a d'ailleurs fait le succès de Meilleurs Agents, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en partie, mais aussi d'autres choses, mais en partie, bien. D'accord. Maintenant, notre ami Mo, si tu veux bien te présenter. Oui, vous m'entendez bien ? Oui, tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. D'accord. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Mougocha, je suis CRO chez Touch & Sell depuis plus d'un an. Donc, moi, mon parcours, il est typique du commercial. Donc, j'ai commencé dans quelques grosses structures américaines software, genre Oracle, Adobe, MicroStrategy, etc. Et récemment, Google. Donc, là, au niveau de Touch & Sell, je gère aussi le département CX, Customer Experience et CSM, qui est le cœur de ce département. Et donc, ce qu'on voit dans le monde SaaS, c'est que le CSM a toujours été le cœur des relations depuis l'avènement du cloud, qui est le cœur des échanges entre le client partenaire et la société. Et aujourd'hui, on voit que différentes industries aussi regardent de plus près ce métier, ce profil de CSM pour pouvoir l'intégrer dans leur organisation et avoir ce partenariat unique avec les clients. D'accord. Alors, c'est parfait. Donc, c'est deux startups, en l'occurrence, Belaïd, Meilleurs Agents, Liberkeys, donc deux très belles startups qui ont disrupté le marché de l'immobilier, notamment le métier des agents immobiliers. Et puis, maintenant, chez Touch & Sell, Mo, tu es sur le Sales Enablement et les plateformes de digitalisation de la force de vente, donc qui est un autre élément de disruption et de proposition de valeur différente. Alors, est-ce qu'on peut voir notre ami Jean-Baptiste ? Je ne vois plus l'image et le micro. Jean-Baptiste, il est avec nous. Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Je faisais l'intérim, alors j'en profite pour saluer tout le monde. Merci, Pierre, pour cette belle intervention. Je faisais l'intérim de Cédric Pintré, qui est le CEO de Déménager Facile. Nous, on intervient sur la partie mobilité du collaborateur et de l'entreprise. Et normalement, je crois que Cédric est avec nous et a réussi à nous rejoindre. Cédric, peux-tu me confirmer ta présence ? Je ne sais pas s'il s'est branché. Il vient de me dire qu'effectivement, il y est normalement. Bon, parce qu'il n'a peut-être pas les droits d'intervention. Pour l'instant, tu vas intervenir le temps qu'on règle ce problème. Donc, de toute manière, on a été à moitié bon, parce qu'il y a ton nom et ta fonction sur le premier temps. Ce n'est pas ma tête, c'est la photo de Cédric. Voilà, on a été à moitié bon. C'est un pour-ordre. C'est comme pour les signatures, les documents, j'ai un pour-ordre pour la matinée, pour intervenir en lieu et place de Cédric sur cette partie mobilité. Donc, du coup, puisque tu es là, Jean-Baptiste, tu vas nous présenter Déménager Facile et Moving Lab et nous dire en quoi ça consiste. Alors, le principe est simple, c'est d'apporter de la transparence dans un secteur d'activité qui en manquait et de permettre à l'utilisateur, entreprise ou particulier, de gagner du temps dans ses recherches. C'est-à-dire que quand un particulier cherche à faire un déménagement à travers un professionnel, il faut savoir que c'est un déménagement sur trois qui est réalisé avec l'intervention d'un professionnel. Pour pouvoir réussir à trouver les meilleures conditions, c'est un peu, on a des amis du secteur de l'immobilier autour de la table, c'est un peu comme quand on cherche à financer un bien immobilier. On va faire la tournée de la rue principale et on va aller faire la tournée des différentes banques pour trouver la meilleure condition de tarif et le meilleur taux. Eh bien, dans ce même objectif, un particulier va faire venir deux, trois, quatre, cinq déménageurs différents pour réussir à essayer de comparer les devis et trouver le meilleur rapport qualité-prix. C'est ce que nous, on fait en lieu et place du particulier, un peu comme un courtier en crédit immobilier le ferait pour trouver les meilleures conditions de taux. On a une sorte de crédit de courtier en devis de déménagement et on va apporter en plus de cette recherche d'efficacité et de gains, un service complet où on va s'occuper, comme un wedding planner, de la solution de déménagement du début à la fin de la mobilité. On va s'occuper de trouver le déménagement, on va s'occuper de s'assurer aussi que l'autorisation de stationnement est bien délivrée, qu'il n'y a pas de problème, que le camion soit bien là. Et on est rendu responsable du début à la fin de la chaîne de valeur par notre statut qui est un statut de commissionnaire de transport. On n'est pas juste un courtier, on est vraiment là pour accompagner la mobilité de celui qui déménage, particulier ou entreprise également. Donc là, la notion de succès, elle est omniprésente dans toutes vos prestations ? Alors, il n'a pas le choix, parce que si jamais il y a un problème, c'est nous qui sommes rendus responsables. Ce qui, pour le particulier d'ailleurs, est très pratique, c'est que plutôt que de courir après le déménageur, il a un sort d'interlocuteur, c'est nous. Très bien. Donc, on peut dire, ça va peut-être te faire sourire, mais que vous êtes une sorte de mythique du déménagement en faisant du matchmaking entre des gens qui veulent déménager et des prestataires. C'est ça. On est un peu l'entremetteur entre le déménageur et le déménager. C'est exactement ça. Donc, on retrouve un peu le même business model, je m'adresse à Bélaïd, là, chez Meilleurs Agents. C'est de l'intermédiation. Oui, oui, avec des petites nuances, mais oui, c'est exactement la même chose. Voilà, donc le même business model. Mo, c'est sensiblement différent chez Touch & Sell, parce que c'est un business model encore autre. C'est ça. Peut-être nous expliquer un peu comment vous gagnez votre argent chez Touch & Sell. Oui, donc Touch & Sell est une solution de growth enablement. Donc, nous accompagnons nos clients partenaires dans leur croissance, en alignant les people process et technologies. Donc, par le fait que toute la société se concentre sur la personne, les personnes qui sont en contact direct ou indirect avec les clients, donc les supporter pour pouvoir donner à ce contact direct, on va l'appeler le commercial, mais ça peut être différents profils qui touchent le client, de pouvoir les supporter à 100%, donc une chaîne qui est continue pour pouvoir supporter le client. Donc, dans ce monde-là, donc ça, ce sont des abonnements. Donc, les abonnements sont renouvelés annuellement. Si le client voit qu'il y a un manque de dispo, un manque de service, que le professionnalisme n'est pas là, eh bien, à la fin de l'année, trois mois avant la fin de l'année, il envoie une lettre à la compta pour dire « je ne renouvelle pas ». Donc, le CSM, c'est la personne qui sera là pour pouvoir éviter ce genre de choses et donner le service attendu par le client. Et donc, pour nous, Touch & Sell, qui accompagnons nos clients dans leur croissance digitale et dans leur croissance commerciale, nous faisons notre argent en les accompagnant, en rendant leurs commerciaux beaucoup plus performants, donc pouvoir personnaliser tous les échanges qu'ils ont avec leurs clients directement, puisque, comme vous le savez, quand un client vient vous solliciter, il a déjà fait 70% du travail en amont via Internet, via les chats, etc., avec d'autres sociétés. Donc, il vous contacte vraiment à la fin du cycle de vente. Et donc, les 30 derniers pourcents, c'est là que le commercial doit faire la différence et c'est là où Touch & Sell apporte vraiment le support de ces derniers 30%. Donc, vous digitalisez les échanges entre le commercial ou le conseiller de clientèle ou la personne qui est dans un rôle « commercial » et le client final. C'est exactement ça. Donc, la personnalisation qui est clé, l'utilisation des contenus qu'ils performent, puisque notre solution est liée avec l'écosystème du client, que ce soit CRM, donc leur outil de campagne marketing, etc. Et ça permet de personnaliser directement ce que recherche le client, donc par rapport à son contexte, à son industrie, à son profil à lui. Et ensuite, donc, là, il y a un échange de données, puisque chaque fois que le client va solliciter ces informations, des données sont remontées, un, chez le commercial et les CSM, pour voir ce qui intéresse le client et pouvoir le toucher directement sur ce qui l'intéresse, mais aussi des données qui sont remontées au niveau de la direction marketing pour savoir quels sont les contenus qui font vraiment de l'effet et ne pas en fait investir dans des contenus qui ne seront jamais vus, ni sollicités, ni par les commerciaux, ni par les clients. Donc, c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Tandis qu'ici, on a exactement une vue correcte des contenus qui ramènent du revenu. Très bien. Donc, tu as dit que tu étais CRO tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Dis-nous ce que ça veut dire CRO. Oui, ce n'est pas CRO Magnon, c'est Chief Revenue Officer. Donc, c'est la personne qui est en charge de toute la partie métier et business de la société. Donc, en fait, aujourd'hui, sous ma casquette, j'ai différents départements. Donc, tous les départements standards d'une société, excepté R&D, innovation et finance. Très bien. Donc, si vous voulez en accepter l'augure, chers amis, il y a quatre parties dans nos échanges. La première qui sera assez longue, c'est le CSM en tant que nouvel acteur de la performance commerciale. La deuxième partie, c'est d'aller dans le détail des missions du CSM. La troisième, ce qui va de pair aussi avec notre sujet, c'est les compétences, la partie ressources humaines. Qu'est-ce que c'est qu'un CSM ? D'où est-ce qu'il vient ? Etc. Et enfin, j'aimerais qu'on puisse conclure au bout d'une heure sur l'importance stratégique des CSM. Donc, si vous en êtes d'accord, on va commencer par le CSM, nouvel acteur de la performance commerciale. Est-ce que vous pouvez me dire qui est le CSM ? À quoi il ressemble ? Ce qu'il fabrique dans vos différentes sociétés ? Alors, on a trois startups qui sont en plus, ce qui est un peu atypique, vous êtes tous les trois sur des plateformes SaaS, Jean-Baptiste aussi. Voilà. Or, le CSM, il peut aussi se retrouver dans des univers non SaaS, qui ne sont pas réservés seulement aux startups. Donc, chez vous, que fait le CSM ? Qu'est-ce qu'ils font les CSM chez toi ? C'est qui un CSM ? Je veux dire que nos CSM chez nous, c'est nos janges gardiens, en fait. C'est le cœur de notre société, puisque quand le commercial a vendu, donc il se retire un petit peu du partenariat, pas 100%, mais il se retire. Et ensuite, on donne le flambeau au CSM. Et c'est là, en fait, que commence tout le travail. Puisque quand un client voit une solution qui lui convient, c'est parfait. Mais après, il faut la faire tourner. Le taux d'adoption doit être là. Il faut que les personnes qui utilisent la solution puissent l'utiliser bien, à bon escient. Les formations, puisqu'il y a des fonctionnalités qui arrivent. Quand il y a un souci, eh bien, il doit être résolu. D'abord compris, résolu. Les demandes des clients doivent être remontées au sein de notre département R&D et Innovation pour voir quelles sont les attentes des clients. Quand il y a un souci, comment le gérer ? Donc, remonter et faire le suivi avec le département support. Donc, il y a des soucis qui bloquent vraiment, qui sont bloquants. Donc, il faut agir là-dessus très, très vite. Et le CSM est là aussi. Donc, il est un petit peu directement, c'est l'avocat de Touch & Sell chez les clients, mais c'est aussi l'avocat de notre client chez Touch & Sell. Donc, il fait les deux. Ça, c'est très important. Donc, Ange Gardien, avocat, solution maker, en charge de l'adoption. Bélaïde, tu vois ça pareil ? Oui, oui. Enfin, clairement, le CSM, c'est la voix du client. C'est celui qui connaît le mieux le client, quelle que soit la verticale sur laquelle il se trouve. Il y a une vraie expertise que n'a pas le CELS. Le CELS, il a une logique de toute façon très de chasse, en fait. Il ne va pas s'attarder plus que ça sur les logiques de produit. Il va évidemment le décrire, mais il ne va pas être un expert de l'usage. Alors que le CSM est un expert de l'usage du produit. Pas forcément un expert technique. Il ne va pas forcément déconstruire techniquement et le code est l'ensemble de la passerelle qu'il y a derrière auprès du client. En revanche, à l'usage, c'est un expert. Et donc, il est à la fois le garant de la satisfaction et en même temps, comme le disait Maud, il est aussi l'avocat du client. Puisque on l'a vécu, moi, je l'ai vécu chez mes agents très souvent, où le CSM venait solliciter ou la tech ou le produit pour régler un certain nombre de problèmes qui étaient remontés par le client. Et le CSM aussi, on a cet exemple-là. C'est aussi, de par son expertise, quelqu'un qui va potentiellement faire découvrir des fonctionnalités insoupçonnées et des usages insoupçonnées du produit, qui peuvent à terme, ces usages, devenir une option supplémentaire et donc qui peuvent être aussi monétisées. Moi, j'ai vécu ça. C'est-à-dire qu'on avait un produit qui était tellement puissant qu'il y a des usages qui se sont créés autour de ce produit. Alors, ce serait trop long de l'expliquer ici, mais on s'est dit, c'est une belle opportunité de monétisation. Et du coup, on a créé carrément une future grâce à l'expertise de nos CSM. Et ça, c'est encore une fois l'aboutissement d'un gros travail qui a été effectué en amont et aussi de la qualité des ressources. On en parlera peut-être, mais il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur ces métiers de recrutement parce que trouver un bon CSM, c'est très compliqué. C'est, à mon avis, beaucoup plus compliqué qu'un sales, pour plein de raisons. Je ne vais pas les détailler, mais il y a de vrais enjeux de ce point de vue-là. Et nous, ce qu'on faisait notamment chez Meilleur Agent, c'est que l'expertise de notre modèle était aussi liée à l'expérience et on a beaucoup transformé des sales B2B ou B2C en customer success parce qu'ils avaient l'historique et l'intériorité. Et c'est ces gens, par leur expertise, qui nous ont aidés aussi à développer la qualité de notre customer success. C'est très intéressant. Tu veux réagir, Jean-Baptiste ? Oui, pour moi, le customer success manager, je rejoins ce qui vient d'être dit sur la partie véritablement différence avec un vendeur. Le sales ou le commercial, vendeur, vendeur est pour moi un nom noble sur ce terme. Il est là pour closer un deal, mettre en place une relation, aller à la chasse, aller trouver du client. Une fois que c'est fait, le client, il faut le garder. C'est-à-dire que l'acquisition d'un client, c'est bien, le maintien d'un client, c'est mieux. C'est même encore mieux. On sait pertinemment que ça coûte une fortune de faire de l'acquisition de nouveaux clients. On le voit, les modèles comme la téléphonie mobile mettent en place énormément de gros avantages pour les tout nouveaux clients, mais oublient complètement leurs propres clients. Ils ont un churn de fou où finalement, tous les ans, vous êtes obligés de retourner la chasse aux clients. Et pour moi, le customer success manager a une vraie vision plutôt moyen, long-termiste, à la différence d'un sales qui lui a une vision très court-termiste, ce qui est dû à son activité. Et le customer success manager a cette double voie qui est, un, le maintien de la relation avec le client dans le temps et travailler sur la prescription, travailler sur la recommandation et donc sur l'apport de nouvelles affaires. Il permet finalement d'aller faire de la cueillette et ça permet essentiellement, et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, ça permet surtout d'écouter son marché. Le truc qui est souvent oublié, c'est moi, je le sais, je suis tout seul dans ma tour, moi, j'ai la vision du marché, je sais exactement ce qui va fonctionner et je développe des outils pour et on se rend compte que finalement, certains outils sont développés et n'ont pas de marché. Pourquoi ? Parce que celui qui sait exactement ce qu'est le marché, c'est le client qui l'utilise au quotidien et qui, il est moment où on va détourner un usage au profit d'un autre, beaucoup plus pratique pour lui et beaucoup plus simple. Et donc, cette écoute du marché permet de faire un benchmark en permanence de son propre produit, permet d'écouter son client sur quels sont les outils qu'il lui faudrait pour pouvoir faire évoluer notre propre produit. Et la relation qu'on a là est une vraie relation de symbiose avec le client et permet au client d'être déjà entendu. Très souvent, les clients ne sont jamais écoutés et c'est fort dommage. Et de nourrir effectivement cette relation qu'on peut avoir le client par le développement de nouveaux outils, de nouvelles pratiques qui vont permettre de conserver le client. Donc, on a une vraie relation qui est parfaite grâce au Customer Success Manager et qui en même temps peut, le Customer Success Manager remonte les informations directement aux sales pour leur dire, tiens, j'ai un client qui m'a dit ça, limite quand tu présentes ton produit, appuie sur tel point parce qu'effectivement, ça permet tout simplement de valider et de faire le closing. Donc, il y a une vraie relation entre le sales, le customer et dans les deux sens, à mon avis. C'est vraiment très intéressant, en plus qu'il a un impact sur le produit. Direct, direct, direct. Ce qui est rarement le cas du vendeur. Oui, mais il n'est pas là pour ça. Le vendeur, il n'est pas là pour ça. Il y a quand même une petite nuance à apporter, c'est que, et c'est ce que disait Jean-Baptiste, il y a un prérequis qui est obligatoire et auquel on ne peut pas échapper, c'est l'alignement, au moins sur les valeurs et sur ce que défend le produit entre les sales et les customers success. Sinon, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte et vous vous retrouvez avec un tchurc monstrueux. Et donc, du coup, il y a aussi des enjeux très forts d'alignement entre les équipes sales et les équipes CSM. Parfois, c'est négligé, parfois pas, mais très souvent, malheureusement, c'est négligé et on se retrouve avec des incompréhensions très fortes et des pôles qui explosent. Surtout si le CSM derrière détricote tout ce qui a été mis en avant par le vendeur en disant « Ah, mais vous a dit ça, ce n'est pas vrai ? » Effectivement, là, tu as les ventes qui explosent. Le client, il est à peine de vos clients qu'il est déjà parti. Vous avez vécu ça tous, on dirait, non ? Non, justement, c'est ce qu'on ne veut surtout pas voir. Non, mais peut-être dans un passé lointain. Mo, tu veux y aller ? Oui, je t'en prie. Parce que je voulais dire, donc, le CSM, donc, par rapport aux sales, il n'est pas là pour vendre, il est là pour être le « trusted advisor » du client. Beaucoup de gens, en fait, vont pousser le CSM à aller identifier des opportunités, à pousser un produit, mais c'est absolument la chose qu'il ne faut pas faire. Le client, le CSM est là pour éduquer et pour, en fait, accompagner le client. Et s'il voit une… s'il identifie une opportunité, il doit la remonter au commercial. Ce n'est pas lui à la pousser. Il est le « trusted advisor » et quand il dit quelque chose au client, eh bien, le client doit le voir en tant que personne qui vient l'aider à accomplir sa stratégie. Dès que le CSM commence à vouloir pousser des services, pousser des solutions, des fonctionnalités, eh bien, le client verra que c'est un commercial déguisé en CSM. C'est un vendeur bis, quoi. C'est un vendeur bis. Et ouais, là, ça ne marche pas. Je suis entièrement d'accord. Non, le commercial déguisé en CSM, ça se voit de loin, apparemment. Alors, Maud, tu as des questions sur… il y a un canal de questions. Tu peux répondre pendant qu'on continue. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, mais il y a de grosses différences entre un CAM et un CSM, du coup. Comment vous les différenciez ? Le Key Account Manager versus le CSM. La posture n'est pas la même du tout. Il y en a un qui est mercantile, l'autre qui ne l'est pas. Oui. Alors, là, après, c'est très spécifique au modèle aussi dans lequel tu te situes. Pour moi, un Account Manager, c'est un sales. Clairement, il est là pour vendre. Le CSM stricto sensu, et je rejoins Maud dans ce qu'il disait, ne doit pas être en posture de cross-cellé, d'obcellé. Parce que sinon, ça contamine la relation au client et tu te retrouves avec une espèce de posture très malaisante, à la fois pour la ressource, pour le CSM, mais aussi pour le client, qu'il l'interprète effectivement comme un commercial déguisé, qu'il ne voit que comme ça. Et du coup, toute la relation est dégradée. Quand bien même il y a un niveau de satisfaction élevé, quand bien même tout se passe très bien pour lui, à partir du moment où la personne qu'il a en référence à l'usage, j'insiste beaucoup sur ces logiques d'usage. Parce que le customer success stricto, enfin si on s'en tient à cette mission de la satisfaction et de l'expérience, son job, c'est de bichonner le client. Et donc, si effectivement, il utilise cette relation privilégiée, c'est la meilleure relation dans l'entreprise en fait avec le client, le customer success. Donc, s'il utilise cette relation pour la détourner quelque part et obtenir plus de chiffre d'affaires derrière, ça dégrade complètement cette relation et on se retrouve avec quelque chose d'assez schizophrénique et qui aboutit de toute façon à du chariot. Donc pour moi, la compte manager, lui, il est clairement établi, il doit être identifié comme quelqu'un qui certes a une posture bienveillante, mais là aussi, pour générer du revenu supplémentaire. En revanche, le CSM, lui, doit se cantonner à une logique d'accompagnement et de satisfaction. Mo, tu voulais réagir à ça ? Oui, non, non, je ne suis pas, je suis entièrement d'accord avec Belaïd. Donc moi, quand je discute avec les CSM chez Touch and Sell, eh bien, ils sont focussés sur cette relation, sur cette relation client et j'ai déjà assisté à des réunions en interne où le commercial dit oui, tu ne pourrais pas pousser telle ou telle fonctionnalité pour avoir plus de licences et pour eux, c'est non, je ne suis pas là pour pousser des licences, je suis là pour pousser l'adoption d'abord de notre solution au sein du client pour qu'il sache que les produits sur lesquels il a capitalisé lui rapportent de l'argent, puisqu'à la fin de la journée, c'est ça, et pour pouvoir l'accompagner quand il a des soucis, pouvoir lui indiquer quelle est la marche à suivre. Et je voulais rebondir sur ce que Belaïd a dit tout à l'heure, donc parfois des clients ont l'outil, mais parfois ne le savent pas, ne le savent pas l'optimiser. Donc moi, j'ai vu des choses qui ont été échangées entre mes CSM et le clients, par exemple un cas concret. Donc la solution est utilisée par les commerciaux via des partenaires et des distributeurs. Et donc notre CSM a proposé en test d'utiliser notre solution aussi chez les partenaires pour pouvoir optimiser, comme je disais, cette ligne de communication qu'elle ne soit pas cassée. Eh bien, donc nos clients pouvaient avoir des informations qu'avant, ils n'avaient pas, ils ne savaient pas exactement ce que faisaient les clients des partenaires. Et là, grâce à cette idée du CSM, eh bien le partenaire pouvait être beaucoup plus proche du field, du terrain, grâce juste à cette idée du CSM qui lui a dit les partenaires, donc les distributeurs, pourraient utiliser cette solution pour vous donner plus d'informations. C'est vrai qu'il a commandé plus de licences, mais la valeur des données que notre client a reçues grâce à cette idée, elle a été multipliée par 100 par rapport au capital investi sur ses licences. D'accord. Alors maintenant, j'ai une question pour vous trois, je passe peut-être Jean-Baptiste qui peut commencer. De quels clients s'occupe le CSM ? Est-ce qu'il s'occupe de tous les clients ou est-ce que c'est uniquement des grands comptes ou des comptes stratégiques ? Je disais que le CSM, il va s'occuper un peu de tout le monde. C'est-à-dire qu'un petit client est un client. Un grand client est un grand client en termes de notion de chiffre d'affaires, soyons clairs. On va bichonner effectivement à un client très gros portefeuille parce que lui, pour le coup, s'il s'en va, si on est dans une loi Pareto où tu as 80% de ton chiffre d'affaires qui est fait avec 20% de ton portefeuille, tu vas te concentrer sur les 20% du portefeuille, soyons clairs. Maintenant, pour moi, le Customer Success Manager, il va s'occuper de tout le monde. Il va simplement potentiellement passer un petit peu plus de temps avec des clients de grands comptes et un peu moins de temps avec des plus petits comptes parce que le plus petit compte, s'il est plus petit compte, c'est peut-être qu'il a juste besoin de moins d'applications et moins de cas d'usage. Donc, on peut nourrir cette relation avec le client dans l'objectif de l'amener à utiliser plus l'outil et de lui-même se vendre tout seul l'outil et en acheter plus. C'est un peu comme en marketing, cette philosophie très outbound ou inbound marketing, c'est soit je pousse, je pousse, je pousse auprès du client le produit, là on est dans une philosophie très outbound marketing, soit je nourris la relation avec mon client pour que naturellement tout seul, il vienne me voir, il ne fera pas m'importe quand il a un besoin et là on est dans cette philosophie très inbound marketing. Donc, pour répondre à cette question, pour moi, le Customer Success Manager va s'occuper de tous les clients, petits moyens ou grands, c'est juste qu'il va y passer un petit peu plus de temps sur les grands comptes que sur les plus petits. Mais c'est vraiment ce qu'il y a bonnes besoins. Benahit, c'était pareil chez Meilleurs Agents ? Oui, tout à fait. Alors après, moi, la philosophie que j'essaye d'appliquer et de diffuser, c'est qu'il n'y a pas de petits clients et que tous les clients doivent être appréhendés avec le même engagement. Ce qui change effectivement, et je rejoins Jean-Baptiste, c'est le temps et le volume de bandes passantes que tu vas consacrer évidemment à ce client. Je prends l'exemple d'une petite agence qui prend une vitrine chez Meilleurs Agents où il y a trois collaborateurs. On ne va pas lui consacrer autant de temps qu'un grand compte qui a 70 agences et avec qui il y a un gros travail à réaliser à la fois sur l'adoption de l'outil et de l'usage à l'ensemble des collaborateurs et aussi toutes les logiques de strata commerciale, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de règle de toute façon. Moi, je ne vous parle de Meilleurs Agents, mais je pense que c'est aussi très lié au modèle, très lié au produit. Donc, il ne faut pas avoir de logique. Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle. Il faut aussi être capable de prendre de l'auteur sur son modèle et qu'est-ce qui contribue plus à la satisfaction et à l'expérience client. Donc, tous les clients méritent la même qualité relationnelle. Mo, c'est pareil chez Chanson ? Oui, c'est exact. Un petit client ou un gros client, ils doivent avoir le même service. Ils ont payé pour la solution. Ils vous font confiance. Il faut les accompagner. Donc, si on commence à dire, voilà, lui, il a payé autant, je ne vais pas m'en occuper. Si il allait payer beaucoup plus, je vais m'en occuper. Ce n'est pas une bonne philosophie. Par contre, je suis d'accord avec ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, c'est le temps passé sur des clients qui demandent beaucoup plus et ce sont surtout les gros. Nous avons des très gros clients au niveau international que nous devons accompagner. Donc, nous, ce qui a été décidé de faire, c'est que nous avons les clients, je vais dire, où il y a un low touch. C'est des petits clients qui n'ont pas besoin d'être tout le temps sollicités et accompagnés parce qu'ils ont quelques licences. Ils s'en servent pour faire ce qu'il doit faire. Il y a les clients corporate. Là, ce sont les petites et moyennes entreprises et nous avons un CSM qui s'en occupe. Et puis, nous avons un CSM grosse entreprise. Donc, c'est les grosses structures qui ont besoin d'un accompagnement quasiment permanent. Et l'idée, donc, c'est d'aller chercher dans ces différentes catégories, les low touch, les PME et les entreprises, quels sont les clients stratégiques et les très gros clients qui ont besoin, justement, de cet accompagnement. Et là, on va un peu plus loin. On propose des quarterly business review avec des customer health index pour pouvoir voir où ils en sont, comment ils avancent, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme accompagnement spécifique, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme formation. Et donc, voilà. Mais sinon, tous les clients sont touchés par le CSM. Ça, c'est très intéressant. Vous allez jusqu'à vous occuper de la santé du compte du client. C'est un truc qu'on retrouvait chez Lithium Technologies sur des plateformes communautaires. Alors, vous êtes tous les trois sur des plateformes SaaS. Est-ce que le CSM, on peut le trouver aussi dans des univers non SaaS et en dehors des startups ? Est-ce que vous avez des exemples ? Jean-Baptiste, tu veux réagir là-dessus ? On va le retrouver un peu partout. Je vais dire que je viens du monde bancaire à l'origine. Si on doit aller chercher dans mes vieilles années maintenant, quand j'étais en banque de réseau classique, il n'y a pas de Customer Success Manager en agence. Par contre, moi, je me rappelle d'un de mes anciens patrons qui maintenant est à la retraite, Patrick, de son prénom, qui a marqué, je vais dire, mon histoire commerciale en me disant, tu sais, le responsable, le directeur d'une agence, il était directeur d'agence, le directeur d'une agence, c'est finalement la voix de la société, c'est le représentant de la société, mais c'est surtout aussi un commerçant. C'est un commerçant local et il doit s'occuper de tous les clients, petits, moyens, grands, gros, amener du conseil, de la relation. Et je veux dire que c'est finalement mon premier contact avec le Customer Success Manager, c'est le directeur d'agence. Et le truc tout bête, le directeur d'agence est à l'entrée de l'agence. Il n'est pas dans le fond caché, il voit tous les clients qui passent. Il va également aller rencontrer les différents clients qui sont de nouveaux clients, il vient, il se présente. C'est tout bête, mais ce grade, c'est-à-dire j'ai vu le directeur d'agence, une profession un peu notable, tout de même, va conforter le client dans sa vente. Et bien, on va pouvoir le retrouver dans de la banque de réseau, le Customer Success Manager, c'est le directeur d'agence. Et on va le retrouver, on ne retrouve pas forcément le Customer Success Manager, si ce n'est dans l'appellation, dans le nom, tu vois, il y a une étiquette vraiment posée dessus. C'est très, très américain, c'est le nom qu'on va pouvoir poser dans l'univers de la startup, mais on va le retrouver dans des petits, moyens, grands groupes. C'est simplement celui qui va s'occuper de la relation du client dans le temps. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as parlé de commerce. Donc, le CSM, il doit être d'un commerce agréable, comme on dit, mais sans être mercantile. C'est ça, toute la subtilité de cette fonction. Maud, tu veux réagir là-dessus sur mercantile, non-mercantile ? Oui, exactement. Donc, moi, je l'ai connu depuis mes premiers jours dans le monde SAS, donc le CSM. Et là, on voit qu'il y a cette fonction qui émerge dans différents verticaux. Donc, pas plus tard qu'il y a un petit mois, je discutais avec un de nos partenaires dans un monde complètement différent de l'informatique, de la technologie. Et il m'expliquait en fait que, eux, leur métier, c'est d'aller d'abord chasser un contrat. Donc, les commerciaux vont chasser un contrat. Mais quand le contrat est signé, la valeur derrière, c'est zéro. Il n'y a rien. C'est après seulement qu'il y a de l'argent qui rentre. Mais si on signe le contrat, il n'y a pas une personne qui va aller paver le chemin avec ce relationnel, avec écouter ce qu'ils ont besoin, pouvoir leur indiquer les possibilités, pouvoir les conseiller, eh bien, il n'y aura pas grand-chose qui va rentrer après cette signature de contrat. Et là, un CSM, il aura exactement sa place après la vente du contrat. Il reprend la main. Il va pouvoir commencer à expliquer quelle est la valeur ajoutée d'un outil ou d'un service qu'il va pouvoir peut-être commander dans un mois, dans six mois ou même dans un an. Mais le CSM est là pour travailler à long terme ce client. Et c'est après seulement, donc, ces six mois ou un an que l'argent va recommencer à rentrer. Tout en ce qui se passait malheureusement pour le CSM, c'est que dès que le client se décide à acheter, eh bien, il va passer chez le commercial. Donc, bien que le CSM ait préparé le chemin et c'est le commercial qui va avoir tous les lauriers et la réussite. Mais c'est la vie du CSM. C'est ça, c'est l'homme de l'ombre. Enfin, l'homme ou la femme de l'ombre, on est d'accord. Donc, le CSM fait du hop et du cross-selling, en fait, sans le dire. C'est son métier principal. Oui, exactement. Il ouvre les portes, toi. Il ouvre les portes, donc il fait du business development. Donc, je suppose que chez vous, notamment chez Belaïde, chez Meilleurs Agents ou ensuite chez Liberkeys, les CSM, ils ont une roadmap qui est très structurée, très écrite. C'est quoi sur la feuille de route d'un CSM ? On leur demande de faire quoi dans leur job description ? Donc, d'onboarder le client, donc il l'accompagne sur une durée déterminée afin de s'assurer que l'usage et le taux d'usage est satisfaisant, satisfaisant pour le succès, évidemment. Ensuite, il y a une équipe qui est dans le Customer Success où là, ce sont des account managers qui vont diagnostiquer un certain nombre de besoins et proposer des produits, des features supplémentaires. Et plus loin, là, tu as l'équipe anti-churn qui, elle, va adresser l'insatisfaction et sauver les clients qui peuvent l'être. Alors, l'équipe anti-churn chez Meilleurs Agents, que je connais bien pour cause, était séparée des CSM. Mais est-ce que, par exemple, chez Jean-Baptiste, les CSM, ils font l'anti-churn aussi ? Oui, alors nous, la taille de la structure fait que finalement, sur la partie B2B pur, on fait ça au sein de ma équipe. Je suis moi-même en développement, en Custom Success Manager. C'est une roue complète qu'on a développée et ça, c'est dû à la taille de la structure. Il n'y a pas de splittage entre ce qu'est un commercial, ce qu'est un K-account, ce qu'est un CSM, ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres structures qui, elles, ont besoin de temps pour chacun des commerciaux. Et donc, un vendeur, il est là pour répondre à beaucoup plus d'appels. Et le Customer Success Manager, je vais dire, le volume d'affaires fait que c'est un job à temps plein. On n'a pas de splittage. Mais effectivement, pour moi, il ne doit pas y avoir de cloison hermétique entre chacune de ces fonctions-là. Elles doivent se parler entre elles pour se donner les informations, les tips, faire remonter les bonnes pratiques, faire remonter les retours clients, il doit y avoir vraiment une passerelle entre chacune de ces structures-là, je pense. Même si c'est le CSM qui a la plus grande connaissance client. On est bien d'accord. Plus grande connaissance client, un commercial, il va avoir une très, très bonne connaissance client puisque dans un premier temps, un vendeur, ok, il est là pour closer, mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire de la découverte client, de l'analyse du besoin, il va aller appuyer sur les bons curseurs pour les leviers de décision. Donc, finalement, il a une très bonne connaissance du client aussi. et le Custer Success Manager, il va arriver après. C'est-à-dire que si ça a pris 6, 12, 18 mois de relation avec un client pour faire la vente, il y a une historique, il y a une antériorité qu'il faut quand même donner au CSM qui lui va arriver et qu'on n'est pas forcément encore le client. D'accord. Ça, c'est spécifique au business, les temps, les cycles de conquête sont pas les mêmes ? Les cycles de vente, toi. Pardon, Bélaïd ? Non, juste, je voudrais ajouter une petite chose parce que là, on est dans le conceptuel, si je puis dire, et dans la théorie. La réalité, c'est qu'en fonction des enjeux de la boîte, l'organisation va évoluer. Quand vous voulez faire 50, 60 % de croissance, vous êtes obligés d'adopter une structure commando et vous ne pouvez pas vous permettre de tourner autour du pot. Encore une fois, il faut vraiment contextualiser systématiquement le rôle du CSM parce qu'on ne va pas être du tout dans les mêmes postures et dans les mêmes actes lorsqu'on est dans une boîte installée qui n'a pas de gros enjeux si ce n'est entretenir les acquis et développer 5, 10 points de croissance. Ça ne va pas être tout à fait la même organisation que si vous êtes dans une start-up qui doit prendre une position et qui doit aller vite parce qu'elle a des concurrents et forcément, quand vous visez ce type de croissance, l'organisation s'adapte et prend une forme tout à fait différente. J'aime beaucoup ce qui est là. Quand tu es en scale-up, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de fordiser, de bien structurer, de processiser le tout sans pour autant tomber dans un truc extrêmement protéiforme, très compliqué. Mais par contre, tu es obligé d'hierarchiser. On est bien d'accord. Sinon, tu ne peux pas scale. Ce n'est pas possible. Velaïd, tu peux parler de tes deux expériences, Meilleurs Agents et Libre Keys. Meilleurs Agents, quand tu es arrivé, il y avait combien de personnes ? On avait du B2C. Quand je suis arrivé, c'était en 2012, il y avait 18-16. Et quand tu es reparti, je crois que Meilleurs Agents, c'était plus de 500 salariés ou pas loin. Non, moi, quand je pars, c'est-à-dire en mars 2020, fin mars 2020, on est 350 dans la boîte. 350. Là, il doit être autour de 500. Chez Libre Keys, quand tu parles de commando, c'est concret chez toi, Libre Keys, moins de 24 mois, plus 400 % chez l'affaire. C'est à peu près ça, ton rapport ? On fait une croissance. On fait x4. x4, oui. 400 % si tu veux. On peut dire ça, mais c'est plutôt x4. Alors, Libre Keys, il y a une spécificité, c'est qu'on est vraiment dans la transaction, on est vraiment dans du B2C. Et on a, pour rappeler un peu le modèle, on est sur de la commission au forfait. On est à 6 500 euros à la commission, là où les agents traditionnels vont prendre 4, 5, 6 points. Agents immobiliers, on rappelle que... On est dans l'immobilier traditionnel, voilà. On est totalement digitalisé, enfin quasiment, mais on conserve la valeur, en tout cas pour l'immobilier, qui est la présence d'un expert, d'un agent immobilier qui va accompagner de particuliers. Et du coup, on n'a pas les moyens de structurer une équipe de customers success, aujourd'hui en tout cas, on ne dégage pas suffisamment de marge pour le faire. Donc, il incombe à l'agent de s'assurer du bon parcours et de la bonne expérience du propriétaire qui va nous solliciter pour vendre son bien, mais aussi de l'acquéreur. Donc, il a une double casquette et là, effectivement, ça peut être compliqué parfois. Et il est garant de la satisfaction et d'ailleurs, une partie de sa rémunération est portée sur la satisfaction. Il est lui-même son propre success manager. Exactement. Alors, quand on vous écoute tous les trois, on voit très bien que le CSM, c'est l'acteur majeur pour faire évoluer ce qu'on appelle la lifetime value, autrement dit, la valeur du portefeuille client, où il y a en gros deux axes principaux, un axe vertical qui est la valeur générée par le client et l'axe horizontal qui est la durée. Donc, vous, vous avez des CSM qui sont là pour faire en sorte que les clients restent le plus longtemps possible dans le portefeuille et accroissent leur part de valeur. On est bien d'accord ? C'est très concret. Maintenant, si vous en êtes d'accord parce qu'il nous reste un petit peu moins de 20 minutes, on va tenir nos délais. J'aimerais bien qu'on aborde le troisième chapitre qui est autour de la partie RH, compétences, qui est souvent peu développée quand on parle des CSM et qui, à mon sens, moi, est fondamentale. Et je vais commencer par une notion qui me paraît très importante, c'est l'état d'esprit ou le mindset des CSM. Est-ce qu'un CSM fonctionne comme un sales normal ou comme un autre équipier dans une entreprise ? Mo, c'est quoi l'état d'esprit des CSM ? Vous en aviez une qui était remarquable. Cynthia ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, le mindset, il va peut-être paraître exagéré pour certains, mais c'est vraiment ce mindset que nous avons et que nous tenons chez Touch & Sell, c'est la Customer Obsession. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, toutes les réunions, etc., le client est au centre de toutes les attentions et de toutes les discussions. Nous vivons grâce à nos clients, nous vivons grâce au renouvellement de l'abonnement de nos clients. Donc, toutes les discussions et la façon dont nous avançons, notre roadmap, en fait, est dictée par la relation que nous avons chez nos clients. Donc, le CSM, comme je disais, est clé. C'est l'avocat du client qui vient, en fait, porter la parole en interne, pas seulement entre CSM et Sales, mais CSM Marketing, CSM R&D, CSM Innovation, CSM Finance. Donc, c'est vraiment la personne, je pense, c'est un des seuls départements qui a une relation, mais avec tous les différents départements. il doit en fait aligner tous ces différents départements par rapport aux besoins de nos clients. Donc, le profil d'un CSM, c'est d'abord un diplomate, un négociateur. Donc, on avait parlé tout à l'heure de connaissances techniques. Il doit avoir un minimum de connaissances techniques pour bien comprendre les enjeux chez les clients puisqu'il est amené tôt ou tard à parler avec des gens techniques, des gens business, etc. Mais il doit posséder un minimum de technique. et surtout, puisqu'on parle de ça, du client, c'est avoir une relation client qui est au top. Ça doit être quelqu'un qui est résistant au stress puisqu'il y a des clients qui sont bien aujourd'hui et qui ne sont pas bien du tout le lendemain parce qu'il y a eu un stress par rapport à la solution, etc. Donc, il doit vraiment bien garder la tête froide. Donc, voilà, grosso modo. Jean-Baptiste, est-ce qu'ils sont stressés vos CSM ou est-ce qu'ils sont justement des remèdes au stress client ? Le but d'eux, c'est que ce soit un remède au stress du client. C'est surtout ça. Je vais prendre un pendant sportif. c'est que pour moi, un sales, c'est un coureur de sprint, voire de 400 mètres. Un CSM va plutôt être un coureur de fond ou de semi-fond, d'un 10, 20 ou 40 kilomètres. C'est quelqu'un qui va être capable de mesurer et de gérer sa course, de sprinter sur des bons moments mais hop, de reprendre un rythme et d'avoir un rythme soutenu et tendu sur l'intégralité de la course. Effectivement, l'objectif, c'est que pour un client qui vient d'arriver, si à ce coup, il a un pic de stress et que le CSM, il est en mode « Ah ben attendez, je ne sais pas ! » Non, non, attendez, rassurez-vous, il est là pour calmer les choses, il est là pour écouter le client, reformuler, un truc tout bête mais il y a très peu de commerciaux qui arrivent à rentrer dans cette dynamique de reformulation pour répondre à la bonne question que se pose le client. Donc l'objectif, c'est d'amener le client aussi à bien nous exprimer son besoin plutôt que de le faire en une phrase extrêmement courte et finalement que ça parte dans tous les sens, de détailler cette question pour bien comprendre quel est le besoin du client, quelle est l'attente du client et d'y répondre. Je suis entièrement d'accord avec Maud sur le fait qu'il doit garder la tête froide et il doit surtout être la pilule anti-stress du client. C'est presque une fonction qui est en charge du bonheur client au sens de la conserjorie de luxe. C'est ça, c'est le happiness du client. Customer happiness manager. Ce que je voulais aussi rajouter et c'est très important aussi, on parle au niveau relations commerciales et CSM par rapport au client. Donc le commercial doit aller chercher du business. Donc c'est plutôt tactique, il va agir sur tout ce qui est tactique court terme, tandis que le CSM, c'est la relation long terme et c'est plutôt stratégique. Donc aussi, les niveaux de discussion qu'un CSM va avoir sont complètement différents de ce que le commercial va avoir. Le commercial, il a des targets par trimestre ou mensuel, tandis que le CSM, c'est un, le renouvellement de l'abonnement, mais c'est aussi la fidélisation du client à long terme. On ne va pas viser un an, on va viser trois ans, on va viser cinq ans. Donc la stratégie, comprendre la stratégie du client est vraiment clé pour pouvoir l'accompagner dans le long terme. Donc dans les compétences, il y a clairement l'écoute, le côté stratégique. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi de capacité du CSM à remonter des problématiques au niveau de la solution qui a été mise en œuvre et en fait de faire évoluer l'offre ou la solution. Enfin, chez vous, c'est des plateformes. Donc il a un rôle aussi d'innovation quelque part, ou en tout cas d'amélioration du produit très clairement. Belaïd ? Oui, évidemment. Il est là pour, comme le disait Maud, il travaille en étroite collaboration, le CSM, avec le produit et avec la tech. Puisqu'il est à la fois le réceptacle des bugs, des différents bugs et des différentes difficultés que peut rencontrer le client sur ce thème de la tech. Mais aussi, il est là pour proposer des améliorations. Là, c'est plutôt côté produit puisque c'est encore une fois un expert de l'usage et à l'usage, c'est lui qui est le mieux placé dans l'entreprise pour pouvoir faire remonter un certain nombre de choses, notamment d'améliorations constatées par les clients. Et pour rebondir sur, je voulais juste revenir sur une, tu demandais les caractéristiques du CSM. pour moi, le CSM, c'est quelqu'un qui ne doit surtout pas avoir de préjugés, surtout pas avoir de préjugés dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que oui, il est là pour être la voix du client, mais on a aussi et souvent des clients de très mauvaise foi. Et il doit aussi être capable de faire la part des choses et il doit conserver un esprit objectif en toutes circonstances. et parfois, ce n'est pas simple quand vous avez un client qui n'est pas objectif et qui vous rentre dedans, de pouvoir conserver une posture, certes, bienveillante et à l'écoute, mais en même temps qui défend aussi l'entreprise. Parce que c'est aussi ça, son job. Parce qu'on peut très vite sinon tomber dans quelque chose de très, je vais caricaturer, mais très bisounours, où vous avez le gentil CSM et la méchante boîte. C'est ça, c'est beaucoup plus complexe et il faut faire très attention aussi. Il est très important qu'il reste objectif et donc qu'il ait une forme de sang-froid et d'objectivité permanente. Donc, il doit être capable de se mettre à la place de son client, mais il doit aussi comprendre l'entreprise, les enjeux, les enjeux du produit, parce que vous avez parfois des demandes de clients qui peuvent être assez farfelus et qu'il doit aussi être capable d'adresser ce genre de demandes. Parce que oui, le CSM va aller proposer des améliorations, va constater des bugs, va constater des déficits techniques, mais il y a aussi des fois où il doit dire stop, nous ce qu'on a vendu, c'est ça, voilà notre promesse. Toutes les cases sont cochées, elles sont vertes. Donc, ok, tu veux que je te sorte 100 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaires avec mon outil, désolé, mais ce n'est pas ma feuille de route, ce n'est pas ce pourquoi on a dealé. Donc, on va redescendre un petit peu et on va rester focus sur l'existant et ce qu'on a déjà entre nos mains. Voilà. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc, le CSM, c'est l'avocat dans notre cas de touch and sell chez le client, comme tu l'as dit Belaïd, il doit défendre aussi les intérêts de la société. Donc, par rapport au KPI, par rapport aux raisons pour lesquelles il a choisi la solution, eh bien, on s'en tient à ça pour définir la stratégie du client et pour tenir la route de notre voie touch and sell chez le client. Et aussi, donc, quand le CSM est en interne dans la société, chez touch and sell, il devient l'avocat du client. Donc, il doit défendre les intérêts de notre client. Tout comme tu le dis, Belaïd, c'est tenir compte des demandes et de la non-exagération du client. Parfois, certains, comme tu dis, sont de mauvaise foi et vont aller chercher beaucoup plus loin des choses et qui ne font pas ordre dans la discussion et les échanges qu'on a en bon partenariat. Surtout qu'à un moment, le client, il va en demander, on connaît tous nos clients et on sait que le client, il en demande toujours plus. Si pour le même prix, il peut en avoir plus, si en plus, pour le même prix, il peut avoir un truc spécialement juste pour lui, le CSM, il est vraiment là et je suis entièrement d'accord avec Galahid sur le fait de cadrer le client en étant, somme tout, commercialement responsable. On est bien d'accord. Le logiciel, ce n'est pas de casser le client, c'est d'avoir ce juste mot. Donc, finalement, le Customer Success Manager doit être habile des mots, il doit savoir bien reformuler et surtout, et ça, il y a des clients apprécient, je ne connais pas un client qui n'apprécie pas, qu'on lui dise non. Il faut qu'il soit en capacité de dire non et de l'expliquer et d'être ferme, d'avoir effectivement cette feuille de route, d'être corporate parce que des clients de mauvaise foi, on en a tous, des clients qui ont des attentes énormes, on en a tous et effectivement, le principe du client est roi, oui, effectivement, sur le principe, maintenant, quand il le fait de manière de très mauvaise foi, il dit, écoutez, ce qui était convenu, c'est ça, on est bien d'accord que c'est livré, bon bah ok, vous me demandez un truc qu'on ne peut pas faire, on n'est pas des magiciens, si on peut essayer de broder un peu, on va essayer de vous aider mais nous, notre mission, c'est ça, on est d'accord qu'on la remplit, roule, ça, on ne pourra pas faire mais qu'il ait cette capacité à dire non, c'est hyper important. Oui, effectivement, alors on a pas mal de questions sur le fil, notamment pour notre ami Mo, moi, alors notamment, est-ce qu'on peut partir d'un métier de chef de produit pour devenir CSM, est-ce que c'est, ça dépend du mindset plus que de la formation initiale je suppose, non ? Qu'est-ce qu'il veut répondre là-dessus ? Pour moi, il n'y a pas de questions. Ah oui, n'importe qui peut devenir customer CSM, à partir du moment où il connaît ce que Mo disait, il faut qu'il ait une vraie connaissance technique du produit, il n'a pas besoin d'être ingénieur non plus, il faut qu'il ait un focus client. Alors justement, vous les trouvez vous, vos CSM ? Parce que Bélide avait évoqué au début de notre conversation le fait que c'était des oiseaux rares et qu'ils n'étaient pas faciles à trouver, beaucoup plus difficiles que les chasseurs. Comment vous faites pour trouver les CSM ? Est-ce que vous les faites de l'élevage en interne ? Est-ce que vous allez les chercher à l'extérieur ? Ça va dépendre à quel stade tu es, Pierre. Ça va dépendre à quel stade tu es. Quand tu construis, tu crées un pôle CSM, de toute façon, la meilleure, en tout cas pour moi, la meilleure méthode, c'est de développer de la ressource CSM en interne, c'est-à-dire d'aller chercher chez les CELS, par exemple, des gens qui ont plutôt cette fibre, parce que tu le sais très vite, moi en tant que Dirco, j'ai très souvent identifié des gens qui avaient plutôt une fibre CSM que CELS, et donc du coup, c'est une très bonne synchronicité, et donc ces gens-là apportent leur expertise et l'antériorité, l'historique, etc. Mais il faut aussi être capable d'aller en trouver à l'extérieur, et là, c'est là où le jeu se corse un peu, c'est très compliqué, enfin moi je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui, parce que tout le monde veut être Customer Success Manager, parce que c'est bankable, c'est à la mode, etc. La réalité, c'est que pour 10 élus, pour 10 CV que tu vas sourcer très souvent, on va porter en cas, parce que tu t'aperçois que ce sont souvent d'anciens sales qui sont un peu usés, fatigués par le métier et qui pensent pouvoir rebondir là-dedans, mais ils ont accumulé tellement de, je dirais, de casseroles que c'est compliqué de changer de posture, surtout pour les gros harpooners du B2B qui ont abattu beaucoup de volume, etc. Et pour qui la satisfaction et l'expérience n'étaient pas un sujet. Donc, ces gens-là, c'est très compliqué de les remettre sur une logique Customer Success. et voilà. Donc, ce n'est pas simple. Moi, en tout cas, je sais que pour l'avoir testé et pratiqué, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver quelqu'un de bien câblé pour ce type de mission. Dans le programme dont je suis directeur pédagogique à l'IGS qui s'appelle RCM, Responsable Commercial et Marketing, on a tout un pan dédié au CSM et nos participants ont notamment été interpellés par une chose et je vous interroge là-dessus, c'est quand on voit des CSM juniors, ils sont déjà autour de 45 000 euros brut de revenus moyens annuels. Ça monte très vite au bout de 4-5 ans à 65 cas et certains, alors ça, c'est tout à fait la pointe tout en haut, qui sont plutôt des chief customer manager, montent jusqu'à 100 ou 110. C'est quoi la rémunération moyenne d'un débutant CSM Belaïde, par exemple, on a recruté beaucoup chez Meilleurs Agents ou Liberty ? Franchement, il n'y a pas de... Pour moi, il faut faire très attention à ces logiques de rémunération parce que ça va dépendre du modèle, ça va dépendre de beaucoup de choses. Les périmètres de CSM peuvent être très différents d'une boîte à l'autre. Je parle de périmètres au sens du champ d'intervention et de la responsabilité qu'il va porter, mais pour moi, on est plutôt sur des... Je vais vous donner un package, mais on est plutôt sur des packages variables et fixes plus variables, pardon, en sachant que le variable est essentiellement sur la satisfaction, évidemment. Je dirais qu'on est plutôt sur des packages à 60, 70. 70, oui. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais attention, j'insiste bien sur le fait que là, je vous parle de modèles aboutis, installés, qui génèrent suffisamment de marge. Enfin, voilà, on n'est pas sur de la petite start-up qui a deux ans ou trois ans. Là, vous êtes plutôt sur du 35, 45, quoi. Oui, encore ? Voilà. Très bien. Jean-Baptiste, pareil, chez l'Oumo. Oui, nous, on fait toujours très attention parce qu'une fois, qu'on motive les personnes sur la commission, on va biaiser complètement la relation qu'ils ont avec leurs clients. Donc là, il faut faire du moins. Nous, on fait très attention à ça. C'est que le salaire doit être confortable avec une commission, mais que les commissions ne viennent pas biaiser la relation qu'ils ont avec leurs clients à essayer d'aller pousser des produits et ne plus faire ce métier de CSM. Parce que si le CSM voit, bon, si j'ai pu avancer de l'upsell et du cross-sell de X pour cent, j'ai X pour cent de com, donc on va, on va en fait, comme on disait tout à l'heure, on va avoir un commercial déguisé en CSM ou vice versa. Donc, il faut du moins notre point de vue, la partie com, elle est là, mais il faut faire très attention qu'elle ne soit pas l'unique motivateur du CSM. Et puis, au-delà de ça, surtout, quel KPI on va prendre ? C'est vrai qu'effectivement, si ça KPI d'évolution de chiffre d'affaires, pour aller chercher un levier de motivation, ça ne va pas fonctionner parce qu'on va se retrouver avec un CSM qui va faire de la vente et ça ne marche pas. sur un CSM, c'est le taux de satisfaction et le taux de rétention. C'est ça, taux de satisfaction, taux de rétention. Les indicateurs principaux. C'est ça, et il faut aller chercher justement les indicateurs et les fixer dès le démarrage en disant, c'est une fois par an, on fait une enquête de satisfaction si tu as une bonne note. Voilà, quels sont les… trouver des bons indicateurs de performance que ceux de l'évolution du chiffre d'affaires. Il y a aussi sur certains modèles SAS une incentive sur le taux d'usage. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'allais en parler. Donc, je parlais un peu plus tôt dans la discussion des Quarterly Business Review avec les Customer Health Index. Donc, ça, c'est quelque chose qui est créé par le CSM et son champion chez le client. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas faussé. C'est exactement la réalité de comment ça se passe chez le client, comment notre solution, notre plateforme tourne chez le client. Et là, nous en tenons aussi compte par rapport à ces rémunérations au niveau des coms parce que c'est très important de pouvoir prévenir un client qui va tourner. Ce genre de Customer Health Index, c'est peut-être un sujet de discussion, Pierre, pour un prochain webinaire. tout à fait. Alors, je suis attention au temps parce qu'il nous reste une ou deux minutes et j'aimerais quand même présenter aussi le programme RCM qui nous réunit ici aujourd'hui. vous avez tous parlé aussi de notion d'accompagnement, de CSM solution maker, ange gardien, c'était tes propos, mots. Et quand on parle du succès client, ça veut dire que le CSM, il est aussi là pour éviter l'échec. Alors, l'échec en quoi ? Est-ce que ce n'est pas un échec autour de l'adoption d'un service, d'un produit ou d'une technologie ? Jean-Baptiste, tu vas réagir en compte ? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui a signé, qui est déçu parce qu'il n'arrive pas à utiliser le produit. Je crois que le taux moyen, il faut regarder tous dans vos téléphones portables, le nombre d'applis que vous avez installés, le nombre d'applis que vous utilisez au quotidien, il y a des centaines d'applis installées sur votre téléphone et je crois que le taux de retour à 30 jours, il est de 1,4 pour un truc comme ça. Donc en gros, on y va une fois, à la rigueur une deuxième et c'est fini, on n'y retourne pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a plus l'usage, on ne sait plus à quoi ça sert. Donc il n'y a rien de pire qu'un client qui a été séduit par un commercial, qui a bien fait son boulot, qui a vendu le produit et qui au final va se rendre compte que je ne l'utilise pas, je ne sais pas l'utiliser, ça change mes pratiques, je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne et il n'y a rien de pire que ce client-là parce qu'il a payé, à l'utiliser. Donc on a vraiment une sorte de tuto, de nounou, d'accompagnement qui est fait pour la bonne application et comment je fais au quotidien pour utiliser l'outil. Donc ça sera ta conclusion Jean-Baptiste. Bélaïd, une conclusion sur le CSM moteur de la transformation digitale parce qu'il est là pour accompagner l'adoption de nouvelles technologies. Oui, il est là pour l'accompagner mais il ne faut pas lui faire porter seul cette responsabilité parce que c'est un peu facile et malheureusement c'est ce qui arrive très souvent et il a sa responsabilité mais je pense qu'il faut aussi rappeler qu'une boîte ce n'est pas que le CSM et que du dev jusqu'au CEL et en passant par le RH et le petit assistant stagiaire ou je ne sais qui tout le monde doit être concerné dans la boîte par ses sujets de satisfaction et il y a une culture à construire autour de cela. Donc oui, le customer success est la première ligne de front si je puis m'exprimer ainsi mais l'ensemble de la boîte doit être concerné et c'est bien souvent ce qui aide le customer success à être efficace c'est d'avoir autour de lui un écosystème et un environnement orienté client et satisfaction. Très bien. Donc un mot de conclusion peut-être mot autour de cette notion de transformation digitale puis après pour les participants qui restent en ligne si vous le permettez, je présenterai le programme RCM très rapidement. Mo, je peux finir sur la notion digitale et CSM ? Rapidement, je suis d'accord avec ce que Belaïd a dit donc il n'y a pas que le CSM mais le CSM est le cœur et c'est aussi le département qui va jeter les ponts entre les différents départements d'une entreprise et qui permet que tout le monde soit aligné par rapport aux demandes du terrain par rapport aux demandes des clients donc ils sont très très importants il n'y a pas que c'est vrai mais ils sont très importants dans cette relation à long terme stratégique avec le client. Très bien, c'est parfait. Merci donc à nos trois intervenants Jean-Baptiste, Mo et puis Belaïd qui nous a quittés et puis c'est... Merci pour cette tribune. C'était très sympa d'avoir un nouvel arrivant avec Jean-Baptiste qui a remplacé au la main notre ami Cédric Dintré donc PDG de Déménager Facile et si vous le permettez je vais vous présenter le programme RCM donc merci les amis et à bientôt. Merci à tous et merci à nos auditeurs. Voilà, donc le programme RCM qui concerne donc les responsables commerciales et marketing est complètement dans le contexte qu'on a décrit avec Jean-Baptiste, Mo et Belaïd c'est-à-dire dans un contexte figital. Les objectifs principaux du programme c'est évidemment de mettre en œuvre piloter la politique commerciale et marketing d'une entreprise en allant des fonctions de vente et de chasse jusqu'à cette fonction de CSM qui est tellement recherchée et qui est en tension sur le marché de l'emploi donc une fonction de plus en plus demandée par les entreprises qui permet aussi de déployer tout ce qui concerne la stratégie de conquête et de fidélisation mais ça va jusqu'au pilotage on n'en a pas parlé mais on aurait pu le faire d'une business unit avec justement la responsabilité d'un compte client ou d'un portefeuille de compte client et le management des équipes. Donc il y a cinq blocs de compétences aujourd'hui dans le programme RCM un, tout ce qui concerne les fondamentaux de la stratégie commerciale et marketing donc la partie stratégique mais on reste très opérationnel dans une logique d'action learning ensuite une grosse partie où le CSM a toute sa place l'optimisation de la relation client et donc la conquête et la fidélisation avec le binôme dont on a tant parlé aujourd'hui chasseur CSM ensuite la mise en place d'un plan d'action commercial et marketing et puis un bloc 4 qui est tout à fait centré sur le pilotage d'une BU la performance commerciale et financière et aussi la gestion des risques notamment le risque client et enfin le cinquième bloc de compétences est lui dédié à l'animation des équipes commerciales et marketing et notamment nos amis chasseurs et CSM voilà pour ce qui concerne les blocs alors pour ceux que ça intéresse et qui sont encore en ligne je crois qu'il y a encore 24 participants il faut savoir qu'on a deux formules une formule à temps plein accéléré qui commence le 9 mai prochain donc il y a 343 heures qui représente environ 45 jours de formation dont 35 modules avec professeur voilà et une formule en DLA donc Digital Learning où vous avez aussi un coach digital qui vous permet de réussir donc c'est notre notre CSM à nous à l'IGS de réussir votre parcours et d'aller jusqu'au bout de cette formation diplômante voilà donc pour les deux formules à plein temps et à distance voilà j'ai dépassé d'un petit peu de temps de 5 minutes si vous voulez joindre nos conseillers voici leurs coordonnées et encore mille merci à nos amis Maud Gauchat et Jean-Baptiste Massif qui ont été d'exceptionnels débatteurs et qui sont des grands experts que je salue vivement voilà merci à vous bonne fin de journée et à bientôt au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?